Artisans en or, des artisans des métiers de bouche de la région ont savoir-faire d'exception. Artisans en or, une action portée par la Chambre des métiers et de l'artisanat avec le soutien du Conseil Régional et des fonds européens. Bonjour à tous, je suis à La Campagne, je suis venu me mettre au vert à Maroual. Et je suis à L'Estaminé chez Alain Lortiouard, maître restaurateur et surtout artisan en or. Et je viens de discuter un petit peu avec lui, il me dit que pour avoir la certification, ils sont très très exigeants et lui il a eu la chance de la décrocher. Alors on va aller en cuisine et on va aller déguster ses spécialités. Suivez-moi. Voilà, je suis au restaurant L'Estaminé en plein cœur du village de Maroual avec Alain. Bonjour Alain. Bonjour Yannick. Voilà, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Alors la démarche Artisans en or, c'est d'abord une démarche régionale. Et on peut dire qu'ici, vous travaillez avec le produit phare de notre région, le Maroual. Oui, tout à fait, oui. Il fait beaucoup partie de notre gastronomie locale et moi j'ai un grand plaisir de le travailler parce qu'on a beaucoup de saveurs à donner et beaucoup de surprises parfois à apporter en le mélangeant avec d'autres aliments. Vous travaillez un petit peu en famille avec un excellent boulanger juste à côté ? Oui, oui, un excellent boulanger on peut le dire puisqu'il est effectivement aussi Artisans en or et qui nous fait des produits somptueux. Et c'est vraiment un grand plaisir de pouvoir reprendre à la mélodie du pain leurs produits. Et le boucher ? Alors le boucher charcutier, oui, monsieur Andries Bruno, qui nous fait des produits également magnifiques et qui travaille à l'ancienne et c'est très goûteux. Alors moi, je voudrais voir votre spécialité dont on parle, que vous avez créé, qui est le mariole. Voilà, tout à fait, le mariole, oui. C'est une contraction que j'ai fait entre deux noms, la raviole et le maroile, tout simplement, pour créer un plat, le mariole. Alain m'a donné un tablier, ça veut dire direction les cuisines pour apprendre à fabriquer les mariole. Suivez-moi. Nous sommes dans les cuisines du restaurant L'Estaminé avec Alain et on va préparer cette fameuse mariole. Mariole au saumon fumé. Oui. Au saumon fumé. Maison, bien sûr. Bien sûr. Alors, pour faire cette mariole, on a besoin de 600 grammes de farine, 6 œufs, un peu d'huile, un peu de sel. Pour faire notre garniture, on a besoin du saumon fumé d'Alain Maison, un beau maroile, de la crème et un peu de chapelure. Et c'est parti, mon kiki. Alors, on va démarrer la pâte. Voilà, tout à fait. C'est parti, on commence par la farine. Moi, j'ai le micro, je ne peux pas te renvoyer. Je suis bloqué. Voilà, on fait un puits, voilà. Alors, maintenant, on ajoute l'huile. Voilà. On va enchaîner avec le sel. On prévoit tout de suite pour l'assaisonnement. Voilà. Et comme tout bon artisan, on travaille à la main. C'est parti. Et maintenant, on va laisser reposer notre pâte, à peu près 30 minutes. C'est ça, 30 minutes. Allez, on y va. Alain, je vous ramène la pâte à étaler. Je vois qu'elle a bien reposé, elle est belle. Allez, on y va. On va blanchir notre pâte pendant 5 minutes, à l'eau bouillante, sans sel, parce que c'est le maroil qui va apporter le sel. Voilà, tout à fait. Allez, on y va. Alors, pendant que notre pâte blanchit, on va faire notre sauce au maroil. Voilà, tout à fait. C'est facile à faire. Et j'ai vu de découper. Allez, on y va. On découpe le maroil en petits cubes. Donc, dans une belle casserole. Voilà. Un peu de crème. Arroser un peu de crème. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire fondre, tranquillement. Voilà. À feu moyen. Allez, Yannick, c'est bon. Les ravioles, elles ont fini de blanchir. Donc, on va les rafraîchir maintenant. Donc, un récipient d'eau bien froide pour couper la cuisson. On va commencer notre montage. Voilà, tout à fait. Alors, deux morceaux, deux bons morceaux de maroilles. Oui. Voilà, on va mettre la dernière raviole. Un peu de chaplure. C'est parti pour 12 minutes à 180 degrés. Alain, un grand merci. On dit aux téléspectateurs à la semaine prochaine. Et moi, je vais me dévouer pour déguster la mariole au saumon fumé et aux maroilles. Artisans en or, des artisans des métiers de bouche de la région ont savoir-faire d'exception. Artisans en or, une action portée par la Chambre des métiers et de l'artisanat avec le soutien du Conseil Régional et des fonds européens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada